Donc dans la vidéo précédente, on a un peu découvert, mis en place la base pour pouvoir sculpter. Et là, dans celle-ci, on va commencer à tester un petit peu des petites brosses. Donc ZBrush, je répète, moi là pour le tuto, je ne suis pas à la tablette, je suis à la souris, parce que c'est plus simple pour dire la raccourci, etc. Mais très vite, dès qu'on va commencer à faire du sculpt, il va falloir utiliser une tablette. Je vous conseille, voilà, alors ce n'est pas des placements de produits, mais les Wacom sont très très bien, c'est de la très bonne qualité-prix. Vous avez de toute gamme de prix, si vous êtes amateur, vous pouvez acheter des petites tablettes à moins de 100€ chez Wacom. Si vous êtes pro, vous allez trouver, ou que vous êtes étudiant, par exemple en 3D ou en art, vous allez pouvoir trouver des Intuos Pro, des très très bonnes tablettes. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un Cintiq ou une tablette avec écran pour faire des autres brushes. Mais du coup, vous ne pourrez pas aller très loin. Si vous faites ça à la souris, il faut quand même assez rapidement essayer d'utiliser la tablette. Même si parfois, c'est assez compliqué. Donc, et pourquoi ? C'est parce que la tablette nous permet de doser la puissance, l'intensité quand on sculpte. Alors, quelques raccourcis. Pour l'instant, je n'ai pas encore changé de brosse. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand je fais clic gauche, ou du coup clic de stylet, ça ajoute de la matière. Alors, attention, c'est un peu comme de la pâte à modeler. En gros, quand vous sculptez, vous n'ajoutez pas des polygones. Vraiment, vous modifiez la topologie. Donc, la topologie, c'est l'ensemble du maillage de l'objet. Vous modifiez la topologie. Donc, il ne faut pas se dire, ok, voilà, je sculpte, j'ajoute des polygones. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, vous modifiez les polygones qui sont déjà ici. Si vous appuyez avec la touche Alt, vous allez pouvoir faire la même opération, mais en soustraction, en fait. Donc, du coup, on va là plutôt creuser. Vous voyez, là, j'ajoute. Et quand je fais Alt, je creuse. Donc, vous voyez, il y a un côté très, très, très pâte à modeler. Ou pour les personnes qui font un peu de l'argile, ça va vous parler, je pense, parce que ça reste très proche en termes de sensation et de technique. Ici, vous avez la Z d'intensité. Alors, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des menus qui sont là-haut. La Z d'intensité, c'est, là, en gros, c'est la puissance de la brosse. Vous voyez, si je mets à 100, en fait, ma brosse est beaucoup plus forte. Donc, ça, c'est à vous de doser, sachant que ça va se combiner avec, si vous avez une tablette qui gère les niveaux de pression, c'est-à-dire que quand vous appuyez fort avec votre stylet, ça va faire, en fait, ça va monter la Z d'intensité. Et quand vous allez appuyer de manière très légère, ça va la baisser. Alors, ça ne veut pas dire que ça va changer votre paramètre là-haut, mais ça veut dire qu'il va, en fait, il va réagir d'une certaine manière. Vous appuyez fort, ça, c'est plus puissant. Vous appuyez légèrement, c'est moins puissant. Donc, là, les stylet pros, vous avez plusieurs milliers de niveaux de pression. Bah, forcément, ça permet plus de finesse. Donc, très rapidement, à gauche, si je veux sortir de cette brosse un peu standard-là, je vais pouvoir venir cliquer ici. Et là, vous voyez, ça, c'est le panneau « Current Brush ». Et, en fait, vous voyez que là, de base, j'ai pas mal de petites brosses auxquelles j'ai accès dans cette brosse. Donc, nous, on va en découvrir certaines. Je ne vais pas faire toutes les brosses parce que ce n'est pas ce qui est nécessaire. Par contre, je vais pouvoir vous montrer les principales que, moi, j'aime utiliser lorsque je sculpte. Donc, déjà, il y a la « Move ». La « Move », elle est assez incroyable. Alors, si vous voyez, si j'ai un très petit « Brush », on ne va pas trop comprendre ce qu'elle fait. Alors, petit raccourci, là, j'appuie sur la barre d'espace. Et la barre d'espace, ça move, ce petit panneau-là, ça me permet d'augmenter la taille de mon radius ici, là, c'est-à-dire la zone d'effet de mon pinceau, de ma brosse. Donc là, hop, vous voyez, la « Move », ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient tirer les formes. Ça, c'est très, très utile quand vous êtes en « Blocking » ou quand vous êtes en phase de... Moi, j'appelle ça le « Morphing ». C'est quand vous faites un monstre, une créature, enfin, n'importe quel personnage, en fait, ou objet, et que vous êtes en train d'essayer de choper les formes principales. Donc là, la première chose que, moi, je pourrais peut-être avoir envie de faire, c'est d'activer la symétrie. La symétrie sur ZBrush, on va tout simplement venir... Vous voyez, si je vais dans le panneau « Transform », ici, je vais retrouver la « Activate Symmetry ». Mais le raccourci, c'est X. Vous voyez, X, ça vient créer un deuxième point. Donc, du coup, hop, si je commence à modifier des choses, ça va avoir une incidence par rapport à un axe de symétrie. Si vous voulez un autre axe, en fait, il faut venir bidouiller, ici, vous voyez, dans « Transform ». Là, moi, je voulais une symétrie sur X, il y en a sur Y, sur Z, etc. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Si vous n'êtes pas droit et que vous voulez revenir droit dans votre vue, je répète, mais c'est vous tourner un petit peu autour, et c'est le raccourci « Shift ». Vous voyez, « Shift », ça me permet de tourner un petit peu autour de mon objet. Et je répète encore que c'est bien moi qui tourne, et c'est pas l'objet qui pivote. Donc, la « Move », elle est super intéressante parce qu'elle permet vraiment de donner des formes à votre objet. On va avoir, ici, la « Inflate ». « Inflate », c'est une brosse qui, vous allez voir, elle fait gonfler. Voilà. Donc, en inversé, aussi, ça permet de faire parfois des cavités, par exemple. Donc là, je ne vais pas chercher à faire quelque chose en particulier, mais ça, on va simplement essayer de, voilà, d'essayer les brosses et de voir vraiment bien les effets qu'elle fait. On va retrouver la, donc on a vu la « Move », on a vu l'Inflate. En haut, il y a les, là, vous voyez, il y a quelques brosses qui s'appellent les brosses de clay. Alors, les clay, elles sont très utiles dans une démarche un peu de construction. Alors, je suis à la souris, comme je répétais. Mais, en fait, elles vont vraiment venir... Moi, je m'en sers énormément pour construire. Il y a la clay. Vous voyez, qu'il y a un arrive comme ça, en lisse, ça peut ajouter parfois des zones... Moi, je m'en sers pour les zones graisseuses sur les personnages. Ma préférée, enfin, une de mes préférées, c'est la clé « Build-up », qui permet vraiment de... Alors, je vais la mettre moins forte, comme je suis à la souris. Mais la clé « Build-up », en fait, elle permet vraiment de faire des lignes. Et ça, généralement, on s'en sert. Enfin, en tout cas, moi, je m'en sers. Quand je suis sur un personnage et que je viens faire la musculature, par exemple, je vais essayer d'avoir une sorte d'écorché de mon personnage. En fait, la clé « Build-up », vous voyez, elle donne ce côté un peu « Scorch », qui est un peu « Fibre », ou quoi. Et ça permet un peu, des fois, de définir les muscles de notre personnage. Vous voyez, depuis tout à l'heure, mon curseur, de fois, devient bleu. Alors ça, en fait, c'est moi qui ai l'incidence dessus. C'est que, en fait, je pose mon trait, par exemple. Je pose un trait comme ça. Et après, en fait, je viens appuyer sur la touche « Shift ». Et « Shift », en fait, vous voyez, à gauche, en haut-gauche, là, ça change mon « Current Brush », ça le passe en « Smooth ». Et « Smooth », vous voyez, hop, ça vient et ça gisse. Et, vous voyez, le « Smooth », ça propres d'intensité. C'est-à-dire que si je viens là, je sculpte, donc j'ai l'intensité à 5, là. Je passe en « Smooth », avec « Shift ». Donc, je maintiens « Shift » enfoncé, ça passe à 100. Si je viens mettre 10, ou 3, voilà, j'ai mis une toute petite intensité. Hop, là-bas, ça n'a pas marché, ce que j'ai fait. Je vais venir la baisser. Vous voyez, là, en fait, mon « Smooth », ça a beaucoup moins d'incidence qu'avant. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire quand vous voulez venir adoucir. Ce que je conseille, moi, c'est, alors là, on ne fait pas un exercice de sculpting encore, mais c'est de, souvent, les débutants ont tendance à trop vouloir lisser trop, trop vite leur modélisation. Et souvent, moi, j'aime bien quand même laisser les traits de construction, parce que ça permet un peu de s'y retrouver, surtout quand vous faites de l'anatomie. Plus tard, sur la chaîne, on fera vraiment des points du « Speed Sculpt », ou voilà, des exercices comme ça qui permettent de centrer nos sculptes. Et vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre de méthodes. C'est ça qui est très fort avec « Zot Brush », et que c'est un outil qui est assez simple techniquement. Alors, même si on peut aller très très loin, attention, là, je ne veux pas me faire attaquer ou prendre risque, mais en fait, il est un peu « user-friendly », c'est facile à appréhender, et on peut facilement commencer à faire des choses. Et tout en, voilà, si vous êtes concept artist ou quoi, ça peut être vraiment pratique, parce que ça va très rapidement avec « Zot Brush ». Donc, d'autres brosses. Donc là, j'ai la clé « Build Up ». Je vais pouvoir, donc « Clé Tubes », elle va avoir le même genre d'effet. Mais ça va donner un côté vraiment beaucoup moins égarché. Et ensuite, je vais pouvoir essayer, par exemple, une autre... Alors, si à n'importe quel moment vous cherchez une brosse, vous pouvez appuyer avec votre main sur la première touche. Par exemple, là, je cherche la trim. Vous voyez, là, j'appuie sur « T ». Et du coup, « Zot Brush » m'a isolé toutes les broches qui commencent par « T ». Donc, ça me permet un peu de faire le tri très rapidement. Moi, je voulais vous montrer la trim dynamique. La trim dynamique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient vraiment aplatir des zones. Vous voyez, comme ça, comme ci. Ça permet, par exemple, de poser la base d'un buste de manière très très propre. Ou, des fois, quand vous faites des modélisations qui ont peut-être des surfaces un peu dures, vous pouvez vous en servir pour venir marquer des zones planes, en fait. C'est assez important sur vos modèles. Alors, je ne sais pas sur quoi je suis en train de partir, là, mais ça fait une grenouille, peut-être un taude. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la trim adaptative. Alors, la trim adaptative, elle est un peu différente parce qu'elle, en fait, vous voyez, elle aplatit vraiment une zone. Et elle vient vraiment tout mettre à plat. De manière vraiment différente à la dynamique. La dynamique, en fait, tout n'est pas forcément sur le même niveau. Vous voyez. L'adaptative, elle prend un plan, en fait. En gros, elle va prendre la normale. Alors, la normale, pour ceux qui ne connaissent pas trop la 3D, c'est une sorte de... La normale, c'est la direction de la face, en fait. Alors, là, typiquement, si j'arrive là et que je commence à bricoler, hop, je reste vraiment hyper droit, en fait, avec la trim adaptative. Moi, en sculpte, en tout cas, j'utilise plus souvent la dynamique. Donc là, vous connaissez, trim dynamique, move, inflate. On peut voir, par exemple, encore, on peut voir le pinch. Le pinch, il est pas mal parce qu'il permet, en fait, de pincer. Vous allez voir, là, par exemple, sur le... On va interpréter que c'est un sourcil, hop. Vous voyez ? Je peux venir pincer une zone. Et là, vous allez explorer vraiment un... Enfin, vous allez découvrir un des premiers problèmes du sculpt, éventuellement. Ça va être le... Vous voyez là, mon maillage, si je le regarde, il est pas très homogène. Alors, si je veux voir ça de manière plus exacerbée, ce que je vais pouvoir faire, c'est, par exemple, tirer ici un volume et essayer de venir, après, sculpter dessus. Par exemple, là, je represse en clay. Là, j'essaie de sculpter. Et là, vous voyez, ce que je sculpte, c'est vraiment un peu bizarre, genre, comparé à quand je vais ici, j'ai l'impression d'avoir moins de définition, en fait. C'est très simple, c'est que si je regarde un peu mon maillage, en fait, les polygones sont étirés ici. Parce que vous vous souvenez, un des premiers principes qu'on a appris, c'est que ZBrush n'ajoute pas de polygones. En fait, il manipule la topologie qui existe déjà. Et, bah, typiquement, si vous commencez à prendre vos points et à les tirer, vraiment comme ça, hop, voilà, je tire, je tire, je tire, je tire. Et là, les points, en fait, les points sur la surface ici, ils sont juste ultra étirés, quoi. Donc là, en fait, vous avez une densité de maillage qui est plutôt homogène. Alors ça, comment est-ce qu'on peut le gérer ? On a de la chance, Pixology, qui a développé un outil qui s'appelle le Dynamesh. Et en fait, cet outil, il permet, entre guillemets, d'enfermer votre objet dans une boîte englobrante. Et en fait, quand vous actualisez un Dynamesh, il va regarder votre modèle, il va l'analyser, et il va essayer de faire en sorte que les polygones soient répartis de manière homogène. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, donc là, vous voyez, je vais avoir, peut-être pour que ce soit clair, je vais activer ici le... Voilà le maillage. Vous voyez ici, j'ai un maillage qui est très serré, et dès que je monte ici sur la partie que j'ai un peu étirée, là, vous voyez, les polygones sont plus grands et surtout, ils sont plus carrés du tout. Et bien, ce que je vais faire, c'est que si je fais un Dynamesh, vous pouvez voir, donc je vais dans Géométrie, et ici, c'est Dynamesh. Ça, retenez-le, parce que vous allez, en fait, vous allez beaucoup vous en servir. Dès que vous allez partir sur l'étape un peu de morphing, de blocking, vous allez travailler en Dynamesh, en fait, sur cette broche. Je vais activer le Dynamesh. Là, il va me dire que, en fait, vous voyez, vous vous souvenez, sur cette sphère, on a créé des niveaux de subdivision au début, pour pouvoir sculpter avec plus de précision. Et là, en fait, il est en train de me dire que l'objet a plusieurs subdivisions. Et vous voyez, ici, là où j'ai mon curseur, il y a marqué S div 3, ça veut dire que j'ai trois niveaux de subdivision. Si je fais yes, déjà, ça va friser mon niveau de subdivision. Donc moi, ce que je n'aime pas trop, là, c'est qu'il m'a frisé ça, mais il a vraiment tout baissé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, moi d'abord, supprimer les niveaux de subdivision inférieurs. Donc là, je vais faire dead lower, ça va supprimer tous les niveaux de subdivision. Et là, je vais faire mon Dynamesh. Mon Dynamesh a été effectué, bon, ça a un peu pété mon... Pété, ben, vous voyez, j'avais des belles courbes avec le pinch, et il me les a un peu cassées. Alors, par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que là, vous voyez, il a réorganisé un maillage. Alors ce maillage sera en aucun cas un maillage définitif, parce que, ben, vous voyez, il n'est pas très bien organisé, il n'y a pas de dead loop, etc. Mais pour commencer à sculpter, ça peut être pas mal d'être en Dynamesh. Parce que, ben, c'est surtout que dès que vous... en fait, quand vous êtes sur un personnage au début, vous cherchez les formes. Donc là, typiquement, j'arrive, je sais pas, je vais racheter n'importe quoi, mais mettons que je sors des formes comme ça. Là, vous voyez, ben, j'ai un maillage qui est éclaté, ici, j'ai des polygones qui sont immenses. Si je fais... j'actualise mon Dynamesh, hop, ça va... ça va, ben, réactualiser le maillage. Alors, il y a... je vous rassure tout de suite qu'il n'y a pas besoin de désactiver Dynamesh et de le réactiver à chaque fois. En fait, quand vous allez être sur votre modèle, vous allez juste faire CTRL, et vous allez drag... Là, je maintiens mon clé gauche en foncé, je vais drag dans le vide. Et là, hop, vous voyez, ça actualise le Dynamesh. Ok ? Donc là, je vais reculer un petit peu en arrière, parce que j'aime pas trop ce que j'ai fait. Mais... Ça, c'est vraiment pour le Dynamesh. Donc, c'est hyper important. Il faut pas hésiter, là, je vous disais tout à l'heure que mon Dynamesh, il avait cassé ma courbe, ici. Si je veux faire un Dynamesh qui a une plus grosse résolution, et bien, je vais tout simplement ici mettre un nombre plus grand, par exemple, 1024. Hop, Dynamesh. Alors, j'ai mal fait. 1024. Voilà, entrée, Dynamesh. Donc là, ça va charger un peu plus longtemps, parce que forcément, le Dynamesh est un peu plus complexe. Et là, vous voyez, ça y est, je me retrouve avec un Dynamesh. Donc là, j'ai un maillage qui est assez complexe, quand même, parce que j'ai 3 millions de polis. Par contre, il est homogène. Ok ? Et c'est surtout que là, si je continue à sculpter, je commence à faire des choses comme ça. Donc là, on pourrait dire que j'ai un maillage qui est éclaté. J'arrive, j'actualise. Mon Dynamesh s'actualise. Et automatiquement, je me retrouve avec un maillage qui est homogène, et qui est, du coup, praticable. Il faut imaginer vraiment que ZBrush, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une boîte englobante, il enferme votre objet à l'intérieur, et il y a autant d'étages dans la boîte qu'il y a de résolution. Donc là, j'ai 1024 étages. Et en fait, à chaque étage, il essaie de remplir avec des polis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le B.A.B. de ZBrush. Vous avez 2-3 outils. Et là, vous êtes, entre guillemets, à l'aise, et vous pouvez commencer à partir en sculpting avec ZBrush. Sous-titrage Société Radio-Canada